Vous êtes en train de partir une vague. On la voit, on la sent. Le Parti conservateur séduit de nombreux électeurs dans la capitale et dans Chaudière-Appalaches. Il est deuxième dans la majorité des circonscriptions, selon les derniers sondages. Cet engouement pour le Parti et son chef est palpable sur le terrain. C'est un gars qui sait bien parler, puis c'est un gars qui a l'air frère. Le conservateur, bien le casque, oui, ils m'ont perdu, quelqu'un fermé à Noël. Dans certaines circonscriptions, les électeurs affichent même les couleurs du Parti sur leur terrain privé. C'est le cas dans le Chauveau, dans la banlieue nord de Québec, où se présente le chef, mais aussi dans les comtés de Beauce-Nord et Beauce-Sud. Ce ne sont pas juste deux ou trois complotistes dans le fond de leur sous-sol. Au contraire, c'est des monsieur, madame, tout le monde, des gens de tous les âges. Alors on a réussi notre pari parce que des pancartes, il y en a partout. Mais qu'est-ce qui fait que les conservateurs sont plus populaires ici? À Québec, historiquement, on a toujours eu un petit panchant conservateur. Rappelons-nous les élections fédérales où on a été parmi les premiers au Québec à envoyer des députés conservateurs à la Chambre des communes. L'ADQ aussi était forte à Québec. Il y a plusieurs, plusieurs facteurs. D'abord dans la région de Québec, puis même la Beauce, Beauce-Sud en particulier. L'écrasement du vote libéral fait en sorte que les forces politiques sont en mouvement. Selon ces deux spécialistes, ce qui a sans conteste donné des ailes au parti, c'est sa position face aux mesures sanitaires. La base du Parti conservateur, ce qu'a donné le momentum au départ, c'est les mesures sanitaires. Sur les mesures sanitaires, il était le seul à avoir un positionnement qui se démarquait véritablement des autres partis. Donc rapidement, il a pu exister dans la tête des gens comme l'alternative. Une position qui rallie justement certains de ces travailleurs de l'usine Olimel de Vallée-Jonction, en Beauce. Conservateur. Parce que conservateur, il laisse le libre choix aux gens. Ça va être conservateur, 100 %. C'est beaucoup CAQ, conservateur, c'est pas mal là-dedans que ça joue. Puis, comme je le disais, moi, je suis CAQ. À une dizaine de kilomètres de l'usine, dans le village voisin de Saint-Joseph-de-Beausse, encore une fois, on sent que la CAQ se fait talonner par les conservateurs. Conservateur et la CAQ. Oui, j'hésite entre les deux. Je vais voter ce que mon chum y vote, du M. Oui, ça y est, il est vendu du M. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, en Beauce.